Frédéric Taddeï, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter ? Frédéric Taddeï, animateur de télévision, animateur de radio, journaliste. Je n'ai pas les diplômes, mais finalement c'est quand même le mot qui me convient le mieux. J'aime bien animateur, je trouve ça pas mal. Vous avez l'impression en effet d'être un animateur. Comment faites-vous pour trouver le juste milieu entre l'action et l'effacement ? Un animateur, par définition, c'est quelqu'un qui est là pour mettre les autres en valeur, pour qu'il se passe quelque chose. Si on est très très prétentieux, on peut se dire, sans moi il ne se passera rien. Mais moi j'aime bien l'idée qu'il suffit d'être là un peu au début, de poser les bonnes questions, on va dire, pour qu'il se passe quelque chose sans vous. L'idéal, qui était un peu l'idéal de Jacques Chancel aussi dans Le Grand Échiquier, qui était que quand tout à coup vos invités se mettent à parler, bon au fond on n'a plus besoin de vous. Alors il ne faut pas en abuser. Parfois j'en ai abusé au début de ce soir ou jamais, puisque j'avais demandé en plus à mon réalisateur de ne pas me filmer quand j'écoutais. J'ai toujours trouvé les plans d'écoute un peu pénibles des animateurs qui sont là, qui écoutent. Et donc ils ne me filmaient pas et donc on avait l'impression que je disparaissais pendant l'émission et que tout à coup tout le monde parlait sans moi. J'ai dû réapparaître pour eux, pour pas que les téléspectateurs aient l'impression que ça ne m'intéressait pas. Mais voilà, effectivement l'idéal c'est de poser les bonnes questions, mais au fond savoir que ce qui importe ne sont pas tant vos questions que les réponses de vos invités. C'est l'intervieweur en fait. Au fond, ce que je suis aussi, j'aurais dû dire en plus d'un animateur, je suis un intervieweur. Au fond on ne peut pas savoir ce que vous pensez sur le plan politique. Mais est-ce que vos sympathies intellectuelles ne vous conduisent pas à favoriser les esprits provocateurs ? On ne sait pas ce que je pense, pas seulement sur le plan politique, sur tous les plans. Puisque en fait, je ne dis jamais quels sont mes livres préférés, bien qu'on me le demande souvent. Je ne dis jamais quels sont mes disques préférés, je ne dis jamais quels sont mes films préférés. Pour une raison simple, animant une émission dans laquelle je suis censé inviter à peu près tout le monde, qui s'appelle Ce soir ou Jamais. Et une autre qui s'appelle l'Europe 1 Social Club, dans laquelle j'invite aussi les écrivains, les cinéastes, les gens de théâtre, de danse, des arts plastiques, etc. Il me paraîtrait du plus mauvais goût que mes invités sachent que j'aime un tel plus qu'eux, ou une telle plus qu'eux. Et donc c'est de la pure politesse qui veut que je n'étale pas mes goûts. Ensuite, c'est vrai que le fait d'animer Ce soir ou Jamais, qui est une émission de débat depuis près de neuf ans maintenant, m'interdit en plus de donner mon opinion sur tous les sujets qui peuvent devenir, ou qui ont été des sujets de débat dans Ce soir ou Jamais. Là encore, tous ceux que j'invite dans cette émission, quelques bords qu'ils soient, verraient d'un mauvais oeil s'ils savaient, avant même que le débat ait lieu, ce que je pense de ce débat-là. Voilà, c'est par pure politesse envers mes invités, et aussi, il faut bien le dire, vis-à-vis des téléspectateurs et des auditeurs, qui n'ont que faire de savoir ce que Frédéric Taneyy pense de ceci ou de cela. Ça n'a aucune importance, que je pense de ceci ou de cela. Et ça n'a pas non plus tellement d'importance de savoir si je préfère Picasso, Modigliani ou Jeff Koons. Il se trouve que je vais parler des trois dans Dardard, l'émission que j'anime sur France 2. Mais j'en parle comme amateur d'art, j'en parle comme intermédiaire entre les artistes, les historiens d'art, les critiques d'art et le grand public. Je suis l'intermédiaire entre les deux. J'essaye en une minute trente dans Dardard d'art d'expliquer en quoi cette œuvre est intéressante au regard de l'histoire de l'art, pourquoi elle est restée. Savoir si j'aime ou si je n'aime pas cette œuvre n'a aucune importance. Et très souvent, j'ai parlé dans Dardard d'œuvres qui, moi, me plaisent assez peu, par exemple. Mais, encore une fois, ça n'a aucun intérêt. Vous êtes plus passionné par l'universel que par le singulier que vous pourriez représenter. Non, je ne crois pas, je n'ai pas de notion d'universel et de singulier. J'essaye d'être, de rester d'une neutralité intéressante, curieuse et intéressante. Je suis curieux, je suis curieux de tout. Je suis curieux de toutes les formes d'art, de toutes les idées aussi. Si vous me posiez la question, à laquelle je n'ai pas répondu, est-ce que je ne préfère pas les provocateurs ? Non, vraiment pas. Sachant en plus que les provocateurs ont souvent peu d'intérêt. Je parle au sens littéral du terme provocateur. Alors, est-ce que j'aime plus les esprits qui vous font réagir, qui ont des idées originales ? Oui et non, ça dépend. Je ne suis pas... Si vous regardez dans l'histoire du cinéma, par exemple, ce ne sont pas les cinéastes avant-gardistes qui m'intéressent le plus. Ce n'est pas Jean-Luc Godard. Je préfère des cinéastes plus classiques. Classique n'est pas le mot, plus moderne. Je fais une différence entre classique, moderne et avant-gardiste. Et donc, les modernes m'intéressent peut-être plus que les classiques, et les avant-gardistes moins que les modernes. Voilà. Donc, provocateur, non, je ne crois pas. J'aime évidemment, comme quelqu'un qui a vu défiler depuis un certain nombre d'années, à peu près tous les artistes et les intellectuels dans les différentes émissions que j'ai animées. Forcément, les esprits les plus originaux, les plus brillants, vont être ceux qui vont le plus m'intéresser. Parfois, il y a une pensée classique, un bon sens, un pragmatisme, que je trouve, moi, très subversif, pour employer un mot à la mode. Tout ce qui est subversif ne me semble pas intéressant, forcément. Et parfois, tout ce qui est classique, pragmatique, plein de bon sens, très rationnel, ça me paraît, au contraire, extrêmement brillant et original. Vous voyez, franchement, il n'y a pas d'équation, il n'y a pas d'algorithme en moi, comme il peut y en avoir aujourd'hui dans un certain nombre de plateformes Internet, qui vient me dicter mes goûts, mes préférences. Franchement, il n'y en a pas. Quand vous réfléchissez à l'ensemble de vos invités, est-ce qu'au fond, il ne pourrait pas se résumer parfois à un univers relativement restreint ? Ou est-ce que je me trompe totalement ? Si vous regardez les milliers d'invités qui sont venus dans Ce soir ou jamais, tout ce que l'on pourrait dire, c'est qu'il y a eu plus d'intellectuels, malheureusement, que d'artistes. Ce soir ou jamais, tant qu'elle était en quotidienne, pouvait faire la part aussi belle aux artistes qu'aux intellectuels. Malheureusement, à partir du moment où elle est devenue hebdomadaire et qu'elle s'est concentrée sur le débat, et le débat sur les sujets les plus, les plus, j'allais dire les plus d'actualité, mais tout est d'actualité, mais les plus grands publics, on va dire, parce que j'avais moins de temps avec une hebdomadaire qu'avec une quotidienne. Forcément, donc, ça s'est fait au détriment des artistes qui renaclent davantage que les intellectuels à venir commenter au fond le feuilleton du mode moderne. Et donc voilà, on pourrait dire ça, sinon non, franchement non. J'ai toujours essayé que sur tous les sujets, parce que c'est à ça qu'il faut revenir, sur tous les sujets, il y ait les opinions, les visions du monde, je préfère les visions du monde que les opinions, les plus différentes qui soient réunies autour de cette table, pour que tout à coup, sur un sujet dont on se dit, bon, ok, mon opinion est faite, et là on se rende compte que, ben non, on peut encore continuer de réfléchir. Il y aura toujours quelque... Ce n'est pas une émission, ce soir ou jamais, qui est faite pour vous conforter dans vos opinions. Il y a des émissions comme ça. Elles vous confortent dans vos opinions. Voilà. Et on vous simplifie le débat, et on vous dit grosso modo que c'est toujours un débat entre les progressistes et les réactionnaires, par exemple. Et moi, je crois que c'est plus compliqué que ça. On n'est pas fatalement obligé de se renvoyer à des étiquettes aussi simples. Mais ça ne veut pas dire que je vais privilégier un camp au détriment de l'autre, jamais, ni que je vais aller toujours chercher mes invités dans les mêmes directions. Parce que sur chaque sujet, vous vous apercevez que les directions sont très différentes et que toutes les directions sont toujours représentées. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de votre neutralité stimulante, intelligente, je l'ajoute ? Est-ce que tout de même, il ne vous est pas arrivé dans certaines émissions d'avoir des fourmis dans l'esprit en vous disant comme j'aimerais pouvoir poser des questions qui ne sont pas encore posées à tel ou tel, très remarquable ou non, qui nourrit le débat ? Parfois, je les pose, ces questions qui me semblent indispensables. Mais ça restera des questions. Ce ne sera jamais une affirmation, une défense. Alors, je peux contredire quelqu'un s'il dit quelque chose qui est faux de notoriété publique. Il se trompe, voilà, il donne une information qui est fausse. À ce moment-là, il est de mon devoir de la corriger. Mais je ne corrigerai pas son opinion, sous prétexte qu'elle peut paraître iconoclaste, par exemple. Tant qu'elle ne tombe pas sous le coup de la loi, tant qu'elle ne choque personne. Alors, vous allez me dire, on choque toujours quelqu'un. Parfois, il m'est arrivé de dire, attention, si vous dites cela, ça peut être mal compris, ça peut choquer tel ou tel de nos téléspectateurs. Dans ces cas-là, je le dis, c'est une façon, pour moi, de donner la possibilité à mes invités de ne pas commettre ce que l'on appelle à la télévision un dérapage. Vous savez, ce mot qui est devenu très courant, un dérapage, pour moi, c'est un malentendu que l'animateur, qui n'écoutait pas la plupart du temps son invité, laisse s'installer entre l'invité et le public. Si vous dites à l'invité, attendez, ce que vous êtes en train de dire peut-être mal compris, ou en tout cas, ou très bien compris et très choquant, je lui laisse la possibilité de corriger. Ensuite, s'il n'a pas envie de corriger, s'il maintient ses propos, du moment, encore une fois, je répète que ses propos ne tombent pas sous le coup de la loi, ce qui n'est jamais arrivé dans aucune des émissions que j'ai animées, à ce moment-là, ben voilà, les choses sont claires. C'est arrivé avec un certain nombre de mes aminités. Richard Millet, par exemple, quand il avait expliqué, sur le plateau de Ce soir ou Jamais, que quand il prenait le métro à Châtelet, il était le seul blanc, et que ça le rendait très mal à l'aise, etc. Il y avait plein de gens autour de Richard Millet, qui ont discuté avec Richard Millet de ce sentiment, qui ont tenté de le faire changer, ou l'ont dit que ça n'était pas si grave. Voilà, ce que disait Richard Millet là, qui pouvait choquer une partie de la population, il était clair que Richard Millet le disait clairement, ça n'était pas un dérapage. Et encore une fois, il n'a pas proféré de propos haineux, dans cette... Enfin, pas dans mon souvenir, en tout cas, et d'ailleurs, ça ne tombait pas sous le coup de la loi. Simplement, on pouvait être choqué. Lors d'un débat très passionnant et vigoureux que vous avez eu avec Patrick Cohen, vous aviez rappelé que jamais votre émission n'avait fait l'objet de foudre judiciaire, parce que tous vos invités s'étaient tenus intellectuellement, correctement. À votre avis, cette normalité vient du fait qu'ils connaissent un petit peu votre souci de la rectitude, ou bien est-ce qu'eux-mêmes, quand ils vont chez vous, se maîtrisent et se dominent ? C'est difficile, il faudrait demander à ceux qui ailleurs ont dérapé, et qui n'ont pas dérapé chez moi, je ne sais pas, moi, à partir du moment où j'élimine une émission en direct, où les gens savent que je ne suis pas de parti pris, que je ne serai donc ni leur accusateur, ni leur défenseur, d'ailleurs, que c'est en direct, qu'ils ont en face d'eux des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, c'est très important, vous avez toujours en face de vous, dans cette émission, des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui sont des contradicteurs. Il y a un souci aussi, et c'est pour cela que tout le monde vient dans cette émission, vous ne... comment dire... c'est comme un espace neutre, c'est comme les... moi j'aime bien penser à ça comme aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, des pays qui, parfois, sont proches de la guerre, font... opèrent une trêve pour se rendre aux Jeux Olympiques. Du moins, c'était comme ça sous l'antiquité. C'est un terrain neutre. Tout à coup, là, alors, aux Jeux Olympiques, on vient sur le terrain du sport, se mesurer, et on peut tirer toutes sortes d'orgueil, de sa victoire sur le pays voisin, le pays qu'on n'aime pas, mais ça reste pacifique, ces sportifs. Et dans ce soir ou jamais, j'aime bien l'idée que tout à coup, des gens qui ne se parlent pas, qui parfois se détestent, hors du plateau, représentent des idées, des idéologies totalement antinomiques. Là, tout à coup, pendant une heure et quart, une heure et demie, s'écoutent et dialoguent. Je pense que c'est une des forces de la démocratie, d'un pays comme la France, que d'avoir des débats. Voilà. C'est le contraire, ça devrait être le contraire de la guerre, le débat. Ça suppose qu'on écoute l'autre. Ça suppose qu'on accepte que ces arguments soient tempérés ou contredits par l'autre. Voilà. Ça me semble important. Il me semble aussi, dans votre émission, il y a la plupart du temps une certaine qualité de langage qui a une incidence directe sur le fond du débat. Je veux dire qu'il n'y a jamais des formes grossières, ce sont des intellectuels en majorité. Et même vous, vous tenez tout de même à ce que soit employé un langage qui est de la tenue. Et est-ce que je me trompe en pensant que ce souci-là a directement une influence sur une sorte de modération intellectuelle ? Je pense que la modération intellectuelle vient d'abord, comme je vous l'ai dit, du fait que ce terrain est véritablement neutre, qu'il n'est pas piégé, qu'il n'y a pas, encore une fois, un animateur qui est là pour mettre en valeur certains au détriment des autres. Je pense que ça, ça joue dans le fait que forcément, on arrive moins armé que d'habitude. j'aurais tendance à dire moi désarmé. On vient désarmer. J'aime en tout cas à le penser. On vient dire ce que l'on pense et dire que ce que l'on pense n'est pas ce que les autres pensent. Ça, oui, mais on vient désarmer. Après, sans doute qu'il y a eu une sorte d'exigence, qui a un langage peut-être. Cela dit, il n'y a jamais eu d'insultes dans ce soir ou jamais, je ne crois pas. Il y a eu parfois des accusations. graves de part et d'autre, mais pas d'insultes. Il n'y a eu quasiment jamais de gens qui sont levés pour quitter le plateau. Il y en a qui ont quitté le plateau en disant qu'ils avaient dit ce qu'ils avaient à dire. Mais des gens qui partent tout à coup parce qu'ils ne supportent plus d'être là, comme on l'a vu dans des centaines, des dizaines en tout cas, d'émissions, ce n'est pratiquement jamais arrivé. Et les deux seules fois dont je me souviens, c'était une fois, c'était un célèbre humoriste, mais c'était parce qu'il y avait plein d'humoristes autour de lui qui l'avaient dit que s'il faisait du one-man show, ce n'était pas pour être avec d'autres humoristes. Et puis, je me souviens de quelqu'un dont on n'a jamais su pourquoi il était parti. Et c'était très drôle. Et d'ailleurs, on a oublié qui il était et la raison de son départ. Mais c'est tout. Voilà. Ça n'est jamais arrivé. Donc, ça veut dire qu'on peut se parler. On peut s'entendre. S'entendre, ça ne veut pas dire être d'accord. Ça veut dire s'entendre, s'écouter, s'entendre et rester néanmoins sur ses positions. Mais tout à coup, encore une fois, le message de cette émission, c'est qu'on a beau ne pas être d'accord, on peut s'écouter, s'entendre, dialoguer. Voilà. Et après, quand je réponds à toutes ces questions, j'ai l'impression qu'à chaque fois, toutes les semaines, aujourd'hui ou tous les jours, du temps où elle était en quotidienne, dans Ce soir ou jamais, vous aviez des oppositions extrêmement marquées sur absolument tous les sujets. Il ne faut pas exagérer. Ce soir ou jamais est une émission qui a abordé, je crois, en presque neuf ans d'existence, plus de 700 émissions à peu près tous les sujets. Sur tous les sujets, on n'est pas d'accord, on est français, c'est comme ça. Mais sur tous les sujets, on n'a pas forcément envie d'en découdre, non plus. Il arrive qu'on ne soit pas d'accord et que ça ne suscite pas d'acrimonie, de colère ou de détestation. Avec la fréquentation de cette multitude d'intellectuels, est-ce que vous êtes arrivé à une définition de ce qu'est l'intellectuel de droite ou de gauche, conservateur ou progressiste ? Est-ce que vous auriez votre propre définition ? Non, moi, ce à quoi je suis parvenu au bout de tant de débats qui ont réuni un peu, enfin, des milliers de participants, ce à quoi je suis arrivé, c'est qu'au fond, les étiquettes gauche-droite, réactionnaires, progressistes ou conservateurs, progressistes, intellectuels, artistes, toutes ces étiquettes, au fond, ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'elles ne suffisent pas à résumer les caractéristiques des uns et des autres. Voilà. Et vous vous apercevez que sur la plupart des sujets, de telles divisions ne sont plus opérantes. Est-ce qu'elles l'ont été ? Autrefois, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est devenu, en tout cas, où la complexité des débats, leur richesse aussi, leur intérêt, par la même occasion. Un débat n'est intéressant que parce qu'il est complexe, parce qu'il fait ressortir des nuances intéressantes. Tout à coup, vous vous apercevez, « Ah ben tiens, je n'avais pas pensé à ça. » « Tiens, c'est amusant. » En fait, telle opinion de gauche, donc progressiste, en fait, ne l'est pas tant que ça. Telle opinion conservatrice n'est pas si réactionnaire, etc., etc. Vous avez comme ça, encore une fois, ça ne préjuge pas de l'adhésion, de la qualité de qui a raison et qui a tort. Vous apercevez simplement que ces étiquettes-là ne sont pas aussi définitives qu'on voudrait le croire. Et de se renvoyer à ces appartenances, ça ne préjuge pas des opinions des uns et des autres ou des effets, des conséquences de ces opinions. Peut-être quelque chose qui ressemble à la consécration de la nuance, voire de l'incertitude, de l'évitation ? Moi, ce que j'aime bien dans « Ce soir ou jamais », je l'ai toujours défini comme une émission de spectacle intellectuel. On voit les gens réfléchir. C'est-à-dire que même si vous arrivez dans « Ce soir ou jamais », je parle des invités là, bardés de certitudes, vous vous apercevez qu'au fur et à mesure du débat, vous allez les tempérer, les corriger, les rectifier. C'est très rare que l'on assène toujours la même chose tout au long d'un débat dans « Ce soir ou jamais ». On s'aperçoit aussi que les gens, peut-être est-ce-là la raison, que les gens, ils semblent moins agressifs, moins incantatoires qu'ailleurs. C'est parce qu'ils ont plus de temps, c'est vrai, je leur laisse finir leurs phrases. Mais c'est aussi parce qu'ils s'aperçoivent que si le débat est réussi, tout du moins, qu'on ne peut pas se contenter d'être simpliste. Voilà. Et que donc, la nuance est au bénéfice de tout le monde. Elle est, je disais tout à l'heure que quand on regarde « Ce soir ou jamais », ça n'est pas pour être conforté dans ses propres opinions, même si parfois ça arrive, on le regarde aussi pour mettre ses propres opinions à l'épreuve. À l'épreuve d'une vraie discussion avec des gens qui ont réfléchi sur ces questions, qu'ils soient, encore une fois, intellectuels ou artistes. parce que les artistes réfléchissent à ces questions autant que les intellectuels. Les films, les romans, les arts plastiques ont autant, voire plus, d'influence sur ce que nous pensons du monde que les ouvrages de philosophie ou de sciences humaines. Je pense que le cinéma nous a beaucoup plus influencés dans notre perception de l'économie, par exemple, que les économistes, etc. etc. Donc, voilà, j'ai l'impression que tout ça nous permet de voir le monde d'une façon plus riche, plus riche, quand bien même on a envie de s'opposer à certaines visions qui peuvent être exprimées sur le plateau de ce soir ou jamais, parce qu'il y aura toujours dans ce soir ou jamais des opinions des visions du monde qui vont vous déplaire, évidemment, puisqu'il y a toujours des oppositions. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'à la fin de ce soir ou jamais, tout à coup, tout le monde tombe d'accord, ce n'est absolument pas le cas, mais simplement vous, vous venez pour vous apercevoir, vous, téléspectateurs, et parfois vous inviter, vous nous apercevez qu'au fond, dans le dialogue, dans la confrontation, dans la discussion, dans le débat, vous vous enrichissez aussi, vous tempérez parfois vos certitudes et nous, de l'autre côté, parce que moi, je me situe plutôt du côté du public, nous nous apercevons que voilà, qu'on n'avait pas fini de réfléchir. Et après, si les choses se passent logiquement, on a envie, je parle là des téléspectateurs, d'acheter les livres, d'aller voir les films, d'aller au théâtre, etc., pour prolonger la réflexion. Justement, comment avez-vous fait pour faire échapper cette émission au promotionnel vulgaire ? C'est un tour de force dans le monde d'aujourd'hui. C'était véritablement la gajure au départ, quand est née ce soir ou jamais, en 2006. C'était, moi, j'avais un certain nombre de soucis quand on m'a proposé d'animer l'émission quotidienne en direct, en deuxième partie de soirée de France 3 à l'époque. je me suis dit qu'au moment même où tout le monde disait que c'est plus possible de faire des émissions culturelles, ça ne marche jamais. Et c'est vrai que toutes les émissions culturelles qu'on voyait apparaître depuis, grosso modo, apostrophe et bouillon de culture, on va dire, on les voyait disparaître quasiment aussi vite qu'elles étaient apparues. peut-être qu'il y aurait échappé à cette fatalité. Il y a le cercle de minuit, par exemple, qui s'est maintenu pendant un certain temps. Mais, grosso modo, aucune n'a laissé véritablement d'empreinte. On était resté, encore une fois, apostrophe, au grand échiquier, puis voilà. Et donc, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, bon, de toute façon, les grandes émissions culturelles, elles créent toujours une rupture. Si c'est pour refaire un succès d'année d'apostrophe ou de bouillon de culture, c'est voué à l'échec puisque c'est ce qui a lieu partout à la télévision depuis quasiment dix ans. On ne refait que des succès d'année avec des chroniqueurs de plus en plus. Donc, moi, j'ai essayé d'éliminer tout ce qui me semblait être le problème des émissions culturelles. La promo, les téléspectateurs. Apostrophe, c'était de la promo. Mais à l'époque, il n'y avait que Apostrophe qui faisait que tout à coup, des écrivains venaient parler de leurs livres. Et on ne voyait pas ça comme une émission de promo. On voyait ça comme une émission littéraire. Le problème, c'est que le même système a tout envahi et qu'on a vu des acteurs venir parler de leurs films et pas seulement dans les émissions de cinéma. Des chanteurs venir parler de leurs disques, etc. Donc, je me suis dit, voilà, il faut résoudre le problème de la promo. Il faut que les gens acceptent de venir pour parler d'autres choses que du contenu de leurs livres, de leurs films, de leurs disques, de leurs pièces de théâtre ou de leurs œuvres en tout genre. Il faut qu'ils acceptent de venir parler du monde. mais au fond, on va leur demander de parler du monde. On va demander de venir parler du monde à ceux qui ont travaillé dans leurs films, leurs disques, leurs chansons sur le sujet que nous abordons ce soir. l'actualité du monde mais vu à travers le prisme de ces artistes, de ces intellectuels qui ont travaillé sur ces sujets-là, même indirectement. Il fallait supprimer la promotion, donc qu'ils acceptent de venir autrement que pour vendre quelque chose. Il fallait qu'il y ait des débats parce que c'est ce qui restait absent des émissions culturelles. Il y avait eu des débats dans Apostrophe, mais ce n'était pas une émission de débat. Donc, il m'a semblé que ça, c'était intéressant. Et puis, il fallait parler non pas de l'actualité culturelle mais de l'actualité tout court, l'actualité vue par la culture. Voilà, c'est les trois ruptures. Et puis, il y en a une quatrième, c'est tout à coup d'instiller dans une émission culturelle comme celle-ci des images. C'est-à-dire que ce ne soit pas seulement une discussion, qu'on ait des images du journal télévisé, des films, des clips, des spectacles et qui tout à coup sont autant d'illustrations de l'actualité du monde sur lesquelles on peut réagir. Voilà, je pense que c'est ça les ruptures qu'a créées une émission comme Ce soir ou Jamais et c'est certainement l'une des raisons du fait qu'elle dure encore, qu'elle en est à sa neuvième saison. C'est qu'elle incarnait, qu'elle proposait quelque chose de nouveau. Vous n'avez jamais été tenté de faire ce que j'appellerais une émission de promotion intelligente. Je veux dire par là de pallier ce que la critique française sur le plan artistique, littéraire, cinématographique a de complaisant. Est-ce que jamais vous ne vous êtes demandé si vous ne pourriez pas mettre en œuvre une critique qui sortirait de l'ordinaire ? Mais si, la preuve, je le fais depuis deux ans maintenant à Europe 1. Ça s'appelle Europe 1 Social Club où là, tous les soirs, pendant deux heures, de 20h à 22h, je reçois des écrivains, des cinéastes, des acteurs, des gens de théâtre, des peintres, des plasticiens, des chanteurs d'opéra, des cuisiniers, tous les soirs. Et là, on parle de leurs œuvres, enfin de leur dernière œuvre. Et on en parle vraiment. Et cette émission, je l'ai mise sous le... Alors là, on n'est pas du tout dans le débat. Les gens qui sont là viennent d'univers totalement différents. C'est très intéressant d'ailleurs parce que comme ils ne sont pas du tout en compétition, à quel point il y a une curiosité, une écoute, un intérêt, ils ne se connaissent pas la plupart du temps. Et ils s'intéressent vraiment les uns aux autres. Et là, je m'intéresse véritablement à ce qu'ils viennent de produire. Leurs derniers livres, leurs derniers films, leurs dernières pièces, l'ouverture de leur dernier restaurant. Et j'essaye de m'y intéresser sans jamais leur dire j'aime ou j'aime pas, sans jamais m'abriter derrière des chroniqueurs qui viennent leur dire c'est bien ou c'est pas bien. j'essaye de rendre cela intéressant. L'interview que je vais faire de eux, j'essaye de rendre cela intéressant pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'iront peut-être jamais acheter leurs livres, jamais voir leurs films, jamais écouter leurs concerts, qui n'auront jamais dans leur restaurant et qui n'aimeront jamais leur peinture. J'essaye ça. Alors, c'est une gageure. Comment rendre intéressant tel film, tous ces films, tous ces romans qui sont autour de nous ? Là aussi, je reste complètement neutre. Il n'est pas question que je n'invite que des gens dont j'aime les œuvres. C'est impossible. Il n'est pas question non plus que j'invite n'importe qui comme au tirage au sort. Donc, j'essaye d'inviter des gens dont les œuvres me semblent intéressantes au regard du style de notre époque. Qu'est-ce que c'est que l'art et la culture des années 2000 ? Qu'est-ce que c'est que l'art et la culture de ce début du XXIe siècle ? Qu'est-ce qu'on retiendra ? Qu'est-ce qui caractérise ? En quoi les films d'aujourd'hui nous disent quelque chose de différent des films d'il y a 20 ou 30 ans et les romans et les œuvres d'art plastique et le théâtre, etc. C'est ça, moi, qui reste, qui me guide dans le choix que je vais faire de tous ceux que j'invite. Mais attention, ça veut dire qu'à moi tout seul, je lis tous les livres des gens que j'invite, que je vois leurs films, je vais au théâtre, etc. C'est beaucoup de travail. Ça a l'air de marcher, en tout cas, on m'en fait plutôt des compliments. Personne ne m'en a fait de critiques encore. Mais voilà, c'est une gageure. Comment ? Parler des œuvres, parler de ce que vous faites avec les artistes et les intellectuels sans que cela ressemble à une émission de promo. C'est-à-dire, c'est formidable, achetez ce disque. C'est formidable, allez voir ce film. Toute phrase que je n'ai jamais prononcée de ma vie. Mais en même temps, j'essaye de rendre cela intéressant. Que les gens aillent voir ces films ou ensuite lisent ces livres, c'est secondaire. Je ne suis pas, je ne suis ni libraire, ni exploitant de cinéma, je ne vends pas de DVD, ni de tickets de théâtre, ni de tickets de concert, je ne vends pas de disque. Bon, donc moi, je fais de la radio, comme je fais de la télé. J'estime que le but pour moi en tant qu'animateur de télé ou animateur de radio, c'est que mon public, le public de la télévision et de la radio, soit satisfait, qu'il n'ait pas perdu son temps, qu'il soit même fier, si possible, d'avoir regardé cette émission ou d'avoir écouté l'autre à la radio. S'ils vont ensuite lire des livres, etc., je suis ravi, formidable. Mais mon but à moi, c'est que s'ils se contentent de regarder mon émission, de l'écouter, ça leur suffise. Vous voyez, il faut que ce soit suffisant. C'est ce que j'appelle l'émission qui n'est pas une émission de promo. Une émission de promo n'a d'intérêt que si ensuite, on va lire les livres, enfin, on va acheter le livre, c'est une émission vitrine. Voilà. Là, ce n'est pas une émission vitrine. Elle doit avoir de l'intérêt, même si vous vous contentez de cette émission à la radio ou à la télévision. Au fond, est-ce que le dénominateur commun à toutes vos préoccupations, à toutes vos passions, médiatiques, radio, télévision, ça n'est pas de favoriser en permanence une réflexion sur la modernité qui puisse aussi bien satisfaire les archaïques que les évolutifs, si j'en veux dire. C'est tout à fait ça. Moi, j'ai toujours dit ce qui, depuis, en fait, mon plus jeune âge, ce qui m'a guidé, ce qui a guidé ma curiosité, pourquoi j'ai lu des livres alors que j'appartiens à une génération qui ne lisait déjà plus tant que ça. Autour de moi, beaucoup de mes amis ne lisaient pas. En tout cas, enfants, ils se sont mis à lire plus tard. Pourquoi je vais aller autant au cinéma, à une époque ? Pourquoi j'ai écouté tant de musique ? Pourquoi je suis allé au théâtre ? Pourquoi je me suis intéressé à la peinture ? À l'âge de 23, 24 ans, tout à coup, c'est devenu une véritable passion et je suis devenu collectionneur ? Pourquoi je me suis intéressé aussi à la sculpture, à l'art contemporain, etc. Au fond, c'est parce que, mais aussi à l'économie, à l'histoire, à la politique, aux sciences humaines, c'est parce que je veux comprendre mon époque. Voilà. Depuis mon plus jeune âge, j'ai eu l'envie de comprendre mon époque. Alors, de comprendre son époque, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que vous allez arriver à résoudre cette époque en une équation. Ça n'est pas ça. C'est de comprendre en quoi ces interrogations sont différentes des époques précédentes. En quoi vous allez essayer de comprendre pourquoi ces valeurs aussi peuvent être différentes des époques précédentes. Pourquoi, au fond, une époque est différente des époques précédentes. Ça n'est pas de savoir qui a raison, moi qui m'importe. C'est véritablement de savoir quelles questions doit-on se poser. Voilà. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme Terrence, que rien de ce qui est humain ne vous est étranger ? Est-ce qu'on peut résumer ce que vous venez de dire par cela ? Je ne crois pas... Enfin, quand vous lisez beaucoup, ou quand vous avez beaucoup lu, au fond, qu'est-ce que c'est que l'art ? C'est la beauté, d'accord ? C'est une sublimation du réel. Je parle de l'art, là, pas de la culture. L'art, ce qui reste. La beauté, la sublimation du réel, mais c'est aussi l'expérience des autres. Et on pourrait dire l'expérience des meilleurs. Voir un film, lire un roman, un grand roman, c'est goûter à l'expérience de quelqu'un d'autre. C'est terriblement enrichissant, parfois terriblement perturbant. Ça nous oblige à nous poser des questions que l'on ne se serait pas posé fatalement, parce que je n'ai pas vécu sous la Russie tsariste de la fin du XIXe siècle. Je ne me serais vraisemblablement pas posé les questions que j'ai dû me poser en lisant Dostoyevsky, etc. Alors oui, dans ce sens-là, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Oui, je serais moins, je serais plus modeste et je dirais tout m'intéresse. Mais, mais, c'est pas pour autant, on ne se sort pas non plus de ce que l'on est totalement. Moi, j'ai essayé de me sortir totalement de ce que je suis et au fond, en me débarrassant la plupart du temps de mes opinions. Voilà, mes opinions. Vous savez, les opinions toutes faites qu'on se, qu'on entretient parce qu'elles vous rappellent votre enfance. Nos préjugés. Nos préjugés. Ça nous rappelle notre famille, notre milieu, nos parents, nos... Voilà. J'ai essayé de me sortir de tout ça, non pas parce que je m'y sentais mal à l'aise, au contraire, mais simplement pour être plus ouvert, plus imprévisible vis-à-vis de moi-même aussi. Alors, c'est vrai, l'art, la culture, nous servent à ça. Voilà, tout m'intéresse. Je n'ai pas de... je n'ai pas de... de domaine, de sujet, s'il y en a quelques-uns quand même, j'ai plus de mal que d'autres à m'y intéresser. Mais voilà, je fais des efforts. Est-ce que j'évoquais tout à l'heure votre débat qui a été très passionnant avec Patrick Cohen ? Est-ce que je résume bien votre position en disant que vous avez toujours refusé, vous, d'être un journaliste qui serait un juge et un justicier ? C'est ça le fond du clivage avec d'autres qui considèrent qui ont un peu une mission politique. C'est compliqué, si vous voulez. C'est-à-dire, la problématique à laquelle on est confronté quand on est un animateur de télévision, au fond, c'est sa propre déontologie. Qu'est-ce qui va faire que vous abordez tel sujet de telle manière et avec telle personne ? C'est compliqué. Ce n'est pas facile à faire. Je ne pense pas que ce soit plus facile pour Patrick Cohen que pour moi. On n'était pas d'accord ce jour-là. Mais au fond, c'est une façon de confronter des déontologies différentes. il est d'ailleurs revenu sur un certain nombre de choses qu'il m'avait dites ce jour-là, en particulier sur certains qu'il avait qualifiés de cerveau malade. Peut-être qu'il avait tort pour certains d'entre eux. c'est compliqué. Qu'est-ce qui va faire que quand j'aborde tel sujet, tel débat sur une chaîne de télévision publique, qu'est-ce qui va faire que je vais dire ceux-là, on peut les entendre, ceux-là, non. Voilà. Alors, je n'ai jamais organisé un débat sur l'antisémitisme avec Alain Diodonné et Alain Soral. Ça ne me serait pas venu à l'idée. En revanche, Diodonné, en tant que sujet de débat, il me semblait normal, à l'époque, de l'y faire participer. Mais je n'aurais pas fait participer Diodonné à un débat sur Diodonné et sur sa façon de concevoir l'humour ou la liberté d'expression. Je me souviens que le débat s'intitulait « Jusqu'où va la liberté de choquer ? » Je n'aurais pas organisé ce débat avec Diodonné s'il n'y avait pas eu en face de Diodonné des gens qui étaient radicalement opposés à Diodonné que je me souviens en particulier de la LICRA. Je n'aurais pas fait ce débat s'il n'y avait pas eu la LICRA en face qui était d'ailleurs ravi de pouvoir avoir ce débat avec Diodonné. Donc tout ça, c'est compliqué. Est-ce que vous dites « Non, on va faire ce débat-là mais on ne va pas parler avec certains. Est-ce qu'on va faire un débat sur l'extrême-droite mais pas inviter l'extrême-droite ? » C'est un problème. Moi, c'est vrai, j'ai invité Alain Soral dans des débats sur l'extrême-droite. Je n'ai pas invité Alain Soral pour discuter de l'écologie ou... Voilà, je l'ai invité sur le thème qui me semblait nécessaire, indispensable, d'avoir des gens d'extrême-droite. Il faut qu'ils soient là. Et il faut qu'on puisse débattre avec eux. Et en face, croyez-moi, il y avait des gens qui étaient radicalement opposés à Alain Soral et qui étaient très contents de pouvoir débattre avec Alain Soral et qui regretteraient sinon si Alain Soral pouvait parler tout seul, indéfiniment, sans jamais être contredi. Ce qui est arrivé d'ailleurs depuis, ça n'était pas le cas à l'époque, mais depuis que les vidéos sur Internet se sont développées. Ou alors, tout à coup, ces gens-là peuvent parler tout seul, devant leur public, sans jamais être contredi. Mais bon, je prends ces deux exemples-là parce que c'est toujours ce à lequel on pense et c'est d'ailleurs à eux qu'avait fait allusion Patrick Cohen. Mais il y en a plein d'autres sur tous les sujets. Être choqué, être en désaccord profond, viscéral, n'est pas à sens unique. Il y a d'autres gens qui peuvent sembler tout à fait consensuels, recevables par une partie des médias et qui pourtant choquent profondément une partie du public, qu'ils soient de gauche, de droite, quelles que soient leurs religions, leurs origines, leurs croyances, leurs opinions. Voilà, chacun a ses têtes de turc. Et moi, quand je rencontre des gens dans la rue, ils vont me dire pourquoi vous invitez machin et ce n'est pas forcément de ce côté-là. Et à chacun, je réponds la même chose. Alors, je me souviens que dans le débat qui m'opposait à Patrick Cohen, lui disait mais quand les gens ont été condamnés, on ne peut plus les inviter. À quoi je lui avais répondu qu'il invitait dans son émission le matin des ministres qui avaient été condamnés pour racisme et que ça ne l'empêchait pas de les inviter. Alors, c'est quoi là aussi la ligne ? C'est quoi la barrière ? Comment résoudre ce problème ? Est-ce que si vous avez été condamné, on ne peut plus vous inviter à la télévision et à la radio ? Vous vous rendez compte ? Mais condamnés pour quoi ? Seulement pour racisme ? Ou est-ce que d'autres condamnations sont valables aussi ? Est-ce que si vous n'avez pas payé vos impôts, vous n'avez plus le droit de parler ? Je ne sais pas, moi, j'aimerais savoir ce que me disent mes confrères, mais je ne crois pas que personne n'ait jamais réussi à résoudre ce problème-là. Il y a des ministres, encore une fois, qui ont été condamnés pour racisme, aussi pour d'autres raisons, et on continue de les inviter dans les émissions de télévision et d'anciens ministres et d'anciens hommes d'affaires et des intellectuels, etc. Si on regardait la liste des intellectuels qui ont été condamnés à tort ou à raison pour des propos malencontreux, déplaisants, choquants, il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on ne croit, etc. Donc je ne sais pas où est la ligne. Donc moi, il me semble que vous pouvez, que vous devez, toujours, vous ne devez pas laisser la possibilité à une partie de la population de penser qu'il y a des listes noires et que machin, lui, il n'a pas le droit d'aller à la télévision alors que machin, lui, il y a le droit. Voilà. Ça, ça me paraît dangereux et j'ai essayé qu'on ne puisse pas penser cela de ce soir ou jamais en invitant des gens de bord tout à fait différents, voire opposés. Ça, c'est une première chose. En revanche, il faut toujours qu'il y ait des contradicteurs et des vrais contradicteurs. Ça aussi, c'est important. Je pense qu'on ne peut pas inviter n'importe qui dans n'importe quel débat. Il y a des débats, d'abord, qu'on ne doit pas avoir. Il y a des débats qui n'ont pas lieu d'être à la télévision publique en France en 2014 ni même en 2015 ou en 2010. On ne va pas discuter de la supériorité des civilisations les unes sur les autres, de la supériorité des races, de tout ça. On n'en discute pas. On ne discute pas d'un certain nombre de sujets, mais il y a aussi des sujets dans lesquels on ne discute pas avec tout le monde. Voilà, on pourrait dire ça. Mais encore une fois, je ne crois pas qu'il y ait une déontologie qui s'applique à tout le monde de façon comme ça, qui serait tombée tombée d'en haut sur nous et que l'on respecterait tous ou que certains respecteraient. Dans le cas de Patrick Cohen, après notre débat qui a été très court mais qui a été, c'est vrai, beaucoup commenté, la plupart de nos collègues journalistes n'étaient pas spécialement d'accord avec Patrick Cohen. Ils m'ont plutôt donné raison. En revanche, après, quand Dieudonné, suite, mais longtemps après, refaire des propos haineux, racistes à l'égard de Patrick Cohen, là aussi, tout le monde, moi y compris, tout le monde était d'accord sur ce, ou à peu près, enfin, il y a peu de gens qui n'ont pas vu le caractère haineux de ce qu'a dit Dieudonné à propos de Patrick Cohen. Ça donne tort à Dieudonné, ça c'est sûr. Ça ne donne pas raison à ce que me disait Patrick Cohen quelques années auparavant. Pour moi, en tout cas. Votre gouvernail, me semble-t-il, pour résumer votre pensée, je vous ai lu souvent, c'est la loi, tout de même. Tout souvent. Mais c'est très important. C'est une conception très républicaine des choses. C'est la seule dont théologie qui me semble irréfutable. La loi, je la trouve bien faite. Voilà. On sait très bien, c'est pas compliqué, c'est logique, c'est... je la trouve juste. Voilà. Et voilà, ça m'arrange bien. Je l'ai toujours observé et ça s'est toujours bien passé. Et personne ne l'a enfreint dans mon émission. Il y a eu des gens qui ont proféré des propos diffamatoires. Je leur ai signifié que ce qu'ils étaient en train de dire pouvait être de la diffamation. Ce qui fait que quand la personne diffamée a porté plainte contre eux, elle n'a pas porté plainte contre moi et contre France Télévisions, puisque j'avais vu parfaitement, j'avais mis la limite entre les propos qui étaient tenus et ce qu'on avait le droit de dire dans cette émission. Mais c'était de la diffamation personnelle. Ça n'a rien à voir avec le droit positif. Une question plus personnelle, Frédéric Taddy, vous êtes donc un homme de médias respecté, connu. Je crois que vous êtes l'époux d'une actrice, d'une photographe. comment avez-vous fait dans cet univers pour préserver votre vie personnelle, votre vie privée, aussi bien pour la vôtre que pour celle de votre épouse. On y arrive donc. Elle est actrice, mais elle n'est pas photographe. Ah pardon, je pensais... Non, non, elle est actrice, mais elle n'est pas photographe. Elle a fait des photos, mais elle n'était pas de... Elle n'est pas de ce côté. Ça n'est pas une passion de... Et... C'est pas... C'est pas trop difficile ? Non. Non, franchement. Enfin, c'est pas... Je pense que... Si vous voulez, comme vous êtes un couple stable depuis de nombreuses années, vous intéressez pas spécialement les paparazzi, vous voyez. et puis on n'est pas non plus assez célèbres ou pour que tout à coup nos moindres faits et gestes puissent intéresser. On a été en photo dans la presse People au début et puis après, ils se sont lassés, si vous voulez. Je me souviens une fois, un de mes amis m'a appelé. Je revenais d'un week-end en Suisse dans un endroit dont j'ai oublié le nom d'ailleurs mais qui est assez connu et un de mes amis qui travaillait dans la presse People me dit « Ah, t'étais en Suisse ce week-end à tel endroit ? » Je lui dis oui. Il me dit « Mais tu le sais pas, mais il y a toujours un photographe dans le hall parce qu'il y a énormément de célébrités et pas seulement françaises d'ailleurs, européennes qui viennent dans cet endroit-là et il dit « J'ai des photos de toi sur ma table. » Et il dit « Le problème, c'est que t'es avec ta femme donc ça m'intéresse pas. » Voilà. Donc c'est pour résumer si vous voulez. Frédéric Taddy, c'est ma dernière question. Au fond, par un coup de baguette magique on vous permet de faire votre émission idéale. Est-ce que vous diriez « Je l'ai déjà faite et je vais continuer à la faire, c'est ce soir ou jamais » ou est-ce qu'il y aurait une autre branche, j'allais dire, à l'alternative à ce rêve-là ? Non, moi, j'ai fait plusieurs émissions idéales déjà qui étaient et qui restent pour certains nombres d'entre elles des émissions idéales. J'ai fait pendant huit ans Paris dernière sur Paris première, c'était pour moi l'émission idéale d'Art d'Art. C'est l'émission idéale pour moi concernant les arts plastiques, par exemple. Ce soir ou jamais, c'est l'émission idéale sur l'actualité vue par la culture. Europe 1 Social Club que j'anime sur Europe 1, c'est l'émission idéale anti-promo sur l'actualité culturelle. Et puis, voilà, il y a une ou deux émissions idéales que j'ai en tête qui pourraient suivre et avoir lieu. Je crois que l'émission idéale, c'est toujours en fonction de ce que l'on vous propose, de la chaîne qui vous le propose et de l'horaire auquel on vous propose de le réaliser. Vous ne faites pas la même émission sur Paris première à 23h30 et sur France 3 à 23h30. Vous ne faites pas non plus la même émission sur France 2 le dimanche soir à 20h30, heure de grande écoute, et le vendredi soir sur France 2 à 22h30 ou à 23h. Ce n'est pas la même émission. Et c'est ça, l'émission idéale, en fait, c'est de chercher ce qu'on peut faire de mieux, ce que moi, en tout cas, avec ce que je sais faire, parce que je ne sais pas tout faire, ce que moi, je pourrais faire de mieux en fonction de la chaîne et de l'horaire. Et puis de l'époque aussi. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, au moment où ce soir ou jamais se crée, en 2006, il y a pratiquement plus de débat à la télévision, les émissions culturelles, on considère que ça n'a pas d'avenir, un certain nombre d'intellectuels ont totalement déserté la télévision, on ne les voit plus à la télévision, et donc, ce soir ou jamais, répond à ce manque. Aujourd'hui, ou dans deux ans, trois ans, ou cinq ans, l'émission culturelle idéale, elle sera différente. Ce sera autre chose, parce qu'elle devra répondre au manque de ce moment-là. Je crois que c'est toujours un peu ça, l'émission idéale, elle répond à un manque. Je me souviens, Paris dernière, pour moi, c'était extraordinaire, c'était l'émission idéale parce qu'elle sortait des plateaux télé, elle allait dans Paris, elle se promenait, elle vivait, c'était l'ancêtre de la télé-réalité. La télé-réalité n'existait pas encore, et c'était de la vraie télé-réalité, si vous voulez. Et voilà, donc à chaque fois, l'émission idéale, elle répond à un besoin d'un moment précis. Et si vous me posez vraiment une ultime question parfaitement stupide et provocatrice, quelles sont vos opinions politiques ? Vous me diriez gentiment, ça ne vous regarde pas. Je vous dirais gentiment, ça ne vous regarde pas, et surtout, plus que ça, je vous dirais, ça n'a pas d'intérêt, mais je vais vous faire une confidence, je n'en ai plus aucune. Je n'en ai plus aucune. Mais vraiment, je n'ai aucune opinion. Alors, vous avez des valeurs, vous avez des convictions, vous avez des choses qui vous hérissent, qui vous indignent. Il y a des choses pour lesquelles vous battriez. Mais des opinions politiques, à savoir, pour qui je vais voter, je ne vote pas. Je l'ai souvent dit, je trouve que c'est bien mieux pour un journaliste qu'il ne vote pas. Voilà, comme autrefois les militaires. Et alors, est-ce que ça me manque de ne pas voter ? Non. Je me suis débarrassé de mes opinions politiques. Opinion politique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mes préférences. Je préfère que ce soit lui qui gagne parce qu'il est de gauche ou il est de droite ou il est d'extrême gauche ou il est d'extrême droite, etc. Voilà, pour moi, ça ne veut rien dire. Tout simplement, ça ne veut rien dire. je m'intéresse aux conséquences de ce que peuvent décider, souhaiter les politiques qui nous dirigent, que nous avons élus. Voilà. Et je me sens, bien que n'ayant pas voté, en bon républicain et en bon démocrate, je me sens engagé par le vote de mes compatriotes. Voilà. donc mes opinions politiques, si vous voulez, si je devais les résumer, ce serait ça. Je suis un républicain, un démocrate. Merci d'avoir terminé cet entretien, Frédéric Taddeï, sur cette très belle note. Je vous en prie. Merci infiniment. Sous-titrage ST' 501